Nang's Reborn Bonjour les Reborn, bienvenue. Nous sommes de retour pour une autre vidéo. Et dans cette vidéo, je vais vous révéler ce que j'ai découvert. Vraiment, c'est triste, mais c'est la réalité. Savez-vous, les frères et sœurs, que le diable a un plan autour de la femme? Le savez-vous? Savez-vous aussi que dans le monde des sorciers, il y a beaucoup de femmes plus que des hommes? Le savez-vous? Si vous ne le savez pas, je vais tout vous dire. En fait, ce que Dieu nous permet de vous dire aujourd'hui. Mais commençons par ce que j'ai découvert. J'ai découvert que le diable a un plan derrière les femmes. Il n'est pas n'importe quelle femme. Les femmes sorcières. Eh oui. Les femmes en qui il a mis son esprit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que La femme-là, elle n'est pas une femme ordinaire. Parce que le diable la possède. Et elle est devenu automatiquement un agent du diable. Elle est en règle du diable. Parfois, inconsciemment. Ou en âme et conscience. C'est-à-dire qu'elle peut savoir qu'elle est une sorcière. Et oui. Et elle est disposée à travailler pour le diable en tout temps. Et en tout lieu. Maintenant, je ne sais pas ce que le diable s'utilise pour combattre les gens dans les étoiles. Le diable s'utilise pour même entrer dans la vie de certains hommes afin de leur compliquer la vie. Afin de leur compliquer la vie. Mais comment ça se passe? C'est comment ça se passe. J'aimerais vraiment vous dire que vous puissiez faire très très attention. Très très attention. Tout le tout de l'hérité. C'est la fin des femmes. Mais pas seulement elles. Tout ce qui tourne tout d'elles aussi. Nous allons parler de ça. Premier élément. Si vous êtes un homme. Un homme qui n'a pas l'esprit du diable en lui. Vous êtes un vrai croyant. Ou bien vous êtes un vrai chrétien. Si vous savez un homme et question que vous n'appartenez pas au diable. Faites très attention. Méfiez-vous des femmes. Méfiez-vous des femmes. Samson a payé le prix. Eh oui. Méfiez-vous des femmes. Eh oui. Il dit bien si vous savez un homme de conscience que vous n'avez pas l'esprit de la sorcellerie. ça vaut seulement que je m'intéresse dans cette vidéo. Ok. Donc si tu ne sais pas que tu es un sorcier ou frère faites très attention aux femmes. Méfiez-toi des femmes. Parce que dehors il y a beaucoup de femmes mauvaises. Beaucoup de femmes qui ont l'esprit du diable. Qui ont l'esprit de Satan. En fait beaucoup de sorcières. Il y en a trop. Je sors. Ça fait 365 jours. Même 365 jours. Je marche. Je sors. Je me fais des achats. J'aime bien. Je croise ce que je croise. Je croise des choses. Je croise des personnes. Et aujourd'hui je vais m'asseoir devant vous pour vous dire que il y a beaucoup de femmes sorcières. Limite. Vous ne vous aimez pas de femmes ou de bonnes femmes. C'est dangereux. Surtout en Afrique. Surtout en Afrique. Donc continuons on dit que oh les gens gardent leur valeur morale. C'est une autre histoire. Nous sommes à 2022 alors je vous parle. Ça n'existe plus. C'est fini ça. C'est que les sorcières que vous rencontrez. Mais dans les sorcières que vous allez rencontrer c'est plusieurs dimensions. Vous allez croiser des filles célibataires. Vous allez croiser des femmes qui ont un enfant mais elles sont célibataires. et vous pouvez vraiment faire de telles rencontres. Maintenant c'est là que je vais vous dire quelque chose. Ce que j'ai passé c'est quoi ? Ce que j'ai passé c'est que vous ? Ces femmes là ce sont des personnes déjà préparées par le diable pour pouvoir travailler pour vous. Et tout ce que le diable a demandé de faire elles vont le faire. Je dis que le diable devient comme leur premier mari. Leur premier mari. Vous voyez ? Hum hum. Maintenant qu'est-ce qui se passe ? Ce qui se passe c'est que si vous rencontrez une femme une femme qui est célibataire si vous ne vérifiez pas si elle a l'esprit dans son série ou pas et que vous allez avec elle ce qui va se passer c'est que elle elle va être un objet de chute pour vous. Tout ce qu'elle cherchera à faire c'est de vous détruire. Là je m'adresse aux gens aux hommes qui sont sains les gens les yeux de Dieu les gens comme les Samson les gens donnent Dieu à la mesure si vous êtes une bonne personne vous êtes conseillé ce que c'est censé faire c'est de vous détruire. ça veut dire quoi je reprends. Ça veut dire du genre toi tu es célibataire tu chèches une femme tu sors du voir même que une femme elle est jolie elle te plaît tu vas la porter ça ne tue pas vous mettre ensemble. Dès qu'elle reste à ta maison sa première mission ça sera de faire quoi ça sera de te détruire. Tout ce qu'elle aura dans sa tête c'est comment faire pour te détruire parce que c'est la raison pour laquelle elle a accepté qu'elle te demande c'est pourquoi elle a accepté de se mettre avec toi et oui maintenant qu'est-ce qui se passe ce qui se passe c'est que la nuit quand vous vous endormez peut-être la voix sur le lit elle veut dormir mais spirituellement par là elle est déjà partie elle est déjà partie à l'esprit elle fait le mot des dénèmes et elle reçoit des instructions pour tes sorciers lui-même si tu as lui-même qu'est-ce que ces gens disent ces gens lui disent ah tu as été la vie de ce gars commençant à détruire sa vie en commençant à attaquer ses finances attaquer ses entreprises attaquer ses biens et tout et tout et tout donc qu'est-ce qu'on va faire on va faire des plans et comme ils t'aiment beaucoup il va tomber le plège qu'est-ce que ces gens peuvent faire par exemple ils peuvent lui donner une maladie et oui ils peuvent dans le monde des sorciers ils vont donner une maladie à cette sorcière elle-même elle va accepter ça et quand cette sorcière va descendre au monde réel vous allez voir qu'elle est malade pour moi mais pourquoi c'est déjà lui a donné une maladie c'est déjà lui a donné une maladie juste pour vous faire souffrir juste pour que vous puissiez dépenser tellement d'argent dans sa maladie là que vous puissiez être faible c'est naturellement par là c'est par là elle va essayer de détruire vos finances vous vous l'aimez vous ne pouvez pas l'acheter vous les deux vous vous occupez elle alors que vous ne savez pas que la maladie qu'elle transporte c'est elle elle-même elle a accepté cette maladie et cette maladie doit être donnée par des sourcils même pour vous attaquer et elle sera là en train de faire ça va être malade je suis malade c'est pas ça bon voilà l'hôpital même pour faire les analyses vont découvrir qu'elle est malade vraiment mais sa maladie ne fera que changer de nom à chaque fois aujourd'hui ce n'est pas lui demain c'est c'est l'affaire qu'il faut dire ça va changer seulement il ne fera que vous compliquez la vie vous allez aller au travail mais vous allez vous soucier de votre femme qui est malade qui est à la maison alors qu'elle sait très bien ce qu'elle a tenté de faire elle s'est obligée de cette maladie mais elle elle a accepté ça pour juste vous détruire ça c'est rien ça existe ou bien vous allez rencontrer ces jeunes filles là dehors ce sont elles tout temps elles ont des problèmes ce sont elles tout temps elles perdent quelqu'un et à chaque fois qu'elles perdent quelqu'un elles ont besoin que vous les soutenez financièrement oui ce sont elles qui sont là qui disent que oh mon nom est malade oh mon nom a ceci oh mon grand-père la belle est comme ça oh ma famille c'est ceci oh ma famille c'est comme ça ah telle personne est comme ça elle ne veut pas trouver tous les problèmes passifs elle va dire oh madame est fermée je vais à l'hôpital et qu'elle va lui dire ça c'est juste pour que vous puissiez faire sortir de l'argent c'est une manière pour elle de vous débrouiller de vos richesses de vous exploiter et elle a commencé son travail ce qu'elle a dit de faire comme ça c'est la sorcellerie souvent quand les gens la voient quand les gens vous voient ils pensent que c'est juste parce qu'elle vient de les plaquer sinon hein c'est la sorcellerie on a dû le faire je ne me souviens de parler des cas des sorcières maintenant si vous rencontrez l'une de ses femmes dehors la femme là elle a déjà un enfant maintenant vous commencez vous décidez d'aider cette femme et d'aider son enfant si vous deviez décider d'aimer cette femme et d'aimer son enfant en même temps pour le moment pourquoi vous vous combattre parce que ce qu'il va se passer c'est que pour vous créer des combats pour vous combattre qu'est-ce que le dia va faire ? le dia peut passer par le père à cet enfant là pour venir pour venir mettre des troubles dans votre relation avec la femme ça veut dire quoi ? ça veut dire que la femme elle n'est pas une sorcière elle est un enfant avec un autre sorcière mais vous vous l'aimez et le diable veut vous avoir le métier du diable c'est de vous nuire qu'est-ce que ça fait ? va donc utiliser le père de l'enfant là vous pouvez tout le temps venir créer des problèmes créer des ennuis créer des bagarres créer des combats où il n'y en a pas vous compliquez la vie à un moment donné vous vous êtes dit mais attends qu'est-ce que c'est passé ? qu'est-ce qu'il n'est pas préférable de laisser cette femme ? puisque le père à son enfant est tenté de créer tous les problèmes ici qu'est-ce que c'est passé ? ce que se passe c'est ça c'est que le diable cherche à vous nuire du coup il va utiliser ces gens comme l'esprit de la sorcellerie là pour vous combattre ça veut dire quoi ? ça veut dire qu'il faut faire très attention quand vous rencontrez une femme qui a déjà un enfant il faut vraiment faire très très attention surtout quand vous-même en avez conscience vous savez que vous n'êtes pas un sorcier si vous n'êtes pas un sorcier le diable cherche à vous détruire mais en passant par les éléments autour de vous d'abord par exemple par la femme maintenant regardez bien ce qui s'est passé avec Samson Samson lui il avait une très belle femme elle s'appelait elle s'appelait elle s'appelait elle s'appelait mais qu'est-ce que s'est passé ? ce qui s'est passé c'est que les élimines de Samson sont allées voir la femme pour lui proposer beaucoup d'argent juste pour qu'elle puisse livrer Samson les livrer Samson et elle avait pour objectif de trouver quel est l'origine de la force de Samson afin de pouvoir le nuire lui tenter lui fait des choses terribles c'est grand temps fort et puissant et quand vous lisez la Bible vous ne faites que découvrir comment elle est capable de tout faire pour parvenir à la connaissance il s'est pris de la force de Samson quand il essaie de lui dire un truc elle va tester pour voir que ça marche qu'elle teste et que ça ne marche pas elle va encore vous dire hé mais pourquoi est-ce que tu m'as menti ? il n'y a que que tu m'aimes non ? pourquoi est-ce que tu m'aimes non ? la femme sorcière elle joue sur votre naiveté elle dit que oh comme vous l'aimez là je vais pas à tout point non ? donc elle va vous demander comment faire pour vous tuer et puis vous par amour vous allez lui dire comment faire pour vous tuer parce que les sorcières font un ou pas honte elle dit que c'est très dangereux d'aimer une femme qui a l'esprit de la sorcellerie ça vous expose à toutes sortes de mauvaises choses tu veux la suivre ? ça vous expose à toutes sortes de mauvaises choses vraiment soyez vigilant soyez très vigilant parce que si vous faites l'erreur de prendre une de ces femmes vous allez souffrir je dis bien vous allez souffrir c'est lui-même qui est célibataire elle sera mieux que vous bien sûr la plus grande erreur que peut faire un homme riche la plus grande erreur que peut faire un homme riche bon comment on dit ça ? la plus grande erreur que puisse faire un homme riche la plus grande erreur qu'un homme riche puisse faire c'est de choisir une femme sorcière parce que non seulement ça non seulement tout ce que vous avez dit mais aussi il y a des choses que vous devez savoir et ce que vous devez savoir c'est que comme vous allez avoir des enfants avec elle vous risquez d'avoir des enfants qui vous ont en espérant de se déguer aussi c'est l'enfant né sorcier en plus de ça en plus de ça elle peut te tourner les regards de vos enfants vers elle et tourner leur coeur contre vous le genre rendre vos enfants réveillent à vous vous aurez l'impression que vous êtes seul dans la famille et que vous n'avez et que vous comme enfants même ne sois pas du soutien pour vous vous allez vraiment souffrir non ça va ça ne sera pas vous il y a trop de choses derrière les femmes sorcières c'est pourquoi avant de poser une femme allez vérifier bien si elle est une sorcière ou pas mais là pour vérifier vous n'allez pas aller vérifier sur le marabout parce que le marabout lui-même est sorcière avant même que vous arrivez sur le marabout la femme sorcière d'arriver à la marabout vous vous lui dire qu'il vous mente si c'est un état d'âme que vous fasse croire que vous êtes une bonne femme et c'est un type entre eux du coup ce que je peux vous dire prenez le temps de connaître les gens si vous remarquez que je suis bizarre ne dites pas non ça va changer après après va changer non c'est comme toi tu rencontres une fille la fille là elle est un gars elle a déjà un gars même deux gars même trois gars même trois gars et toi peut être le quatrième ou le cinquième et elle te dit que non elle n'a pas de gars et tout ça tu finis par découvert elle finit par se confesser elle dit oui mais va la laisser pour toi parce que t'aimes toi plus que les autres si tu y crois c'est que tu le fous ça c'est un signe qu'elle ne peut pas il y a beaucoup de femmes sur la terre il faut la laisser ses problèmes pas de la voir c'est pas de la blague la plupart vous les voyez dehors vous les posez la question est-ce que tu es un gars elles disent non alors qu'elles ont un petit gars petit mari vous voyez ça il faut il faut moi ça me vient ça veut dire quoi ça veut dire aussi que vous voir une femme dehors et l'entraguer là ça vous l'expose à beaucoup de dangers à beaucoup de problèmes c'est comme tout à l'heure ici au retour je voyais j'ai vu une femme la femme elle a un teint noir mais son teint noir là est rendu quand même je dis c'est propre c'est même plus propre que propre quand tu la vois comme ça juste son teint ça c'est dit bonjour j'ai dit tiens je n'ai jamais su qu'elle pourrait être attirée par une femme avec un teint joli comme ça un teint noir joli je suis choqué mais tu vois elle se trouvait deux gars je ne sais pas si c'est un gars de quoi ou bien c'est quoi mais j'ai vu ce que j'ai vu je parle de la blague il y a beaucoup de problèmes dans le pays je vois femme je vois femme aujourd'hui qui a est d'aller la boite c'est comme si vous couriez pour aller vers le diable parce que il y a beaucoup de sorciers alors qu'est ce que l'homme juste doit faire d'abord qui est l'homme juste ? c'est celui-là qui n'est pas un sorcier celui-là qui a acquérir le lieu de Dieu qui a l'esprit de Dieu si vous venez pas un sorcier tout ça et que vous recherchez une femme vraiment là il va falloir que vous les testiez sur le diable c'est des situations difficiles vous devez voir quelle femme vous aime vraiment vous pouvez même faire des simulations je vais voir qui sera avec vous mais sachez qu'une femme sociale sait tout hein elle voit tout ce qui se passe au tout d'elle même quand elle est devant c'est-à-dire la savoir aussi donc là préparez-vous parce que ce sera dur ça sera très dur pour une femme ce sera très dur aujourd'hui moi-même quand je viens sur les réseaux sociaux et puis je cause une femme quand je cause une femme et qu'elle voit mon visage d'aide automatiquement elle voit un signe sur moi qui montre que j'appartiens à Dieu voilà automatiquement c'est que vous avez bien avant c'est que vous avez bien au téléphone sans avoir vu mon visage le jeu va voir mon visage elle va serrer son point elle va serrer son visage les gens vont dire celui-là c'est un ennemi c'est un élu je dois même pas tomber amoureux de lui il faut qu'on le combatte parce que c'est ce qui est c'est ça c'est que ça à mettre le diab a commencé à lui donner des ordres la nuit afin qu'elle puisse le combattre et c'est là que le combat commence vous voyez ça veut dire qu'il n'a pas le droit à l'erreur ça me semble qu'il a fait l'erreur de livrer son secret à Delilah il a fait en sorte qu'une de ses ennemis puisse l'attraper mais qu'est-ce qu'ils ont fait ? ils ont crevé ses deux yeux cette femme qu'il a aimé c'était qu'il a livré à cause de lui ont crevé ses deux yeux il a dit que c'est un risque énorme qu'un homme qui a le Saint-Esprit prend en allant s'attacher à une femme sorcière cette femme a aimé le voir pour une seule obsession c'est votre destruction tout ce qui s'agit de sa tête sur comment vous détruire pour dire que vous s'arrêtez de réfléchir sur comment construire votre vie et votre avenir elle s'arrêtez de réfléchir sur comment faire pour vous de construire et ça va se démonter par des signes que vous allez voir tu dis que tu veux construire une maison ou bien tu dis que tu veux acheter une maison elle a dit que non une voiture de luxe c'est mieux parce qu'elle aimerait sortir dans une belle voiture pour impressionner ses camarades une femme qui te parle comme ça là quand je te dis pas deux fois elle ne doit pas t'arriver elle ne doit pas t'amener loin c'est une sorcière et si tu es dans une relation avec une femme elle ne trouve pas de cadeau elle ne dépasse rien tout c'est toi qui dépasse c'est vrai que c'est un signe très fort c'est un signe très fort ne le trompez pas quand une femme aime un homme elle est prête même à lui donner son argent mais une femme tu l'as jamais dit c'est 5 fois quand elle le disait pas 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 ça les tourne pas loin aussi ça les tourne pas loin tout le temps c'est tel qu'elle a demandé ah donne moi l'argent oh donne moi l'argent hé donne moi ceci oh donne moi hé hé j'ai ton papa ouvré hé t'es une banque tu vois tu peux pas le faire doucement il faut le faire ça là ce sont les signes qui ne trompe pas ce sont les signes qui ne trompe pas pas c'est vrai que je dis on dit que les femmes s'aiment l'argent mais les femmes là non c'est pas j'aime l'argent mais leur manière d'aimer l'argent c'est comme si elle cherche à vous enfoncer c'est comme si elle cherche à vous enfoncer toujours quand vous voulez monter un projet vous avez venu l'argent c'est là elle est venu dit que tel par tel le séparer pour un tel problème elle doit les déchirer pardon de mon argent alors qu'elle sait très bien qu'il y a un projet très fort à construire mais elle vient vous combattre comme ça c'est sa manière de vous combattre et c'est là la sorcellerie montre ses signes une fois ne va jamais dit qu'elle est une sorcière mais les signes seront là pour montrer qu'elle est formée une sorcière mais c'est ça ce signe là qu'elle est certain de vous donner comme ça ou ah ou dit c'est dimanche la semaine prochaine une très bonne semaine mes frères et soeurs commencez à faire attention peut-être que tu as déjà une sorcière chez toi à la maison elle a tenté diminuer la vie difficile tu ne sais pas comment faire que ce message t'aide à prendre la bonne décision de ta vie si toi tu n'as pas de femme vous ne pouvez pas être la bonne femme on ne la trouve pas ou non la bonne femme c'est pas celle qu'on voit mâcher au carrefour pour la cifre non la bonne femme c'est celle qui a montré qu'elle est une bonne femme allée autour sur le terrain c'est pas ta femme bouche vous souvenez des fois ces sorcières ils ne font que faire leurs reloges elles ne font qu'elles disent qu'elles elles sont bien ou elles vont dire que oh moi je suis bien par comparé aux filles ils se diront vraiment faites attention ceux qui sont dehors elles vont se demander de vous parler comme ça et elles sont nombreux sur les réseaux sociaux en train de donner leur conseil aux gens ce sont des questions de coach mais dans la réalité en vrai quand on est arrivé à une minute sur ce budget ce qu'on voit c'est comme si c'était les soeurs du diable et oui ne vous fiez pas aux apparences ce que les gens disent aujourd'hui là ce n'est pas ce qu'ils font ce que les gens disent ce n'est pas ce que leur cœur dit les gens sont possédés de gens et il ne faut que faire des progrès le monde va très mal vous voyez ça moi je pense que je vous ai parlé comment les élus de dieu prenaient le temps de connaître les femmes et quand je vous montre un signe un songe sur une personne ne dirigez pas ça c'est comme moi je voulais me mettre avec une fille je l'aimais bien mais je m'endors je vois dans mon sommeil je suis là couché sur la poitrine de l'autre homme je dis mais attends elle n'a pas dit qu'elle est célibataire n'est pas d'autre dans sa vie pourquoi est-ce que je vous j'ai remarqué les romains non après va commencer à mentir non on est ensemble mais on n'est plus ensemble nous avons juste des collègues elle ment ou elle ment une fille qui ment beaucoup pardon faut pas te mettre un héros t'as pas vu d'avoir mal au coeur pour pas te mettre elle parce que tout ça là aussi là ça représente le plan du diable autour de la femme tout ce qui s'est passé devant les femmes qui ne sont capturées que par la mode les iphone faites attention elle comme vous le voyez vous les donner de l'argent une femme dès que tu donnes de l'argent elle pensait déjà là pour aller investir dans les choses qu'elle va apporter des choses pour embellir son corps et non pour embellir son avenir meufiez-vous d'elle meufiez-vous d'elle je te lui donne cinq cent mille cinq cent mille elle va prendre à l'acheter mèche humaine trois cent mille cent mille poids pire moi et puis les cent autres mille l'argent c'est bon c'est même pourquoi et bien elle est là qu'elle arrive devant toi qu'elle me voici c'est que j'ai le droit d'affecter tout beau et non après je me trouve bien tu dis mais attends j'ai inquiétés là qu'est ce que t'as fait mais regarde moi je suis belle non c'est vrai quand les amis vous me voile vous de respecter bien donc nous sommes ici c'est l'idée de vivre en fonction de mes amis ou de ce qu'elle pense sur eux donc des cinq cent mille la tête n'a que mis ça sur des choses inutiles tu n'avais pas gardé un peu d'argent mais pourtant cela m'a dit que non tu vas me donner encore non ça c'est une sorcière elle veut te détruire elle veut te détruire ta vie si on ne te dit pas 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 ça dit qu'on n'a pas dit il faut olla un peu quand tu les donnes elle garde un peu et oui même quand tu as des soucis tu dis pas vraiment que ce chose dont je dis même si on est chaud est ce que tu peux me donner c'est une liée elle est capable d'aimer et dit mais comment est ce que tu as vu et l'été adigou c'est là que tu La dernière fois, j'ai acheté certaines choses et puis comme j'étais beaucoup, j'ai regardé un peu. Oh, qu'est-ce que c'est passé ? Qu'est-ce qu'il y a ? Au moins, je peux compter ce qu'est-ce qu'il y a. Parce qu'elle est intelligente. Mais les filles qui sont devant, elles ne sont plus intelligentes. Le diable a pris l'intelligence pour gagner temps. Le diable a pris l'intelligence pour partir. Le diable a pris l'intelligence. Tout ce que le diable a dit de la nuit. C'est ce qu'elles font le matin. Le premier mari s'est dit, c'est sympa. Et oui, le savez-vous ? Le savez-vous ? En tout cas, moi, je n'ai pas pour vous convenir. Je suis votre frère. Nous sommes ici sur ce bord. Et ici, je ne lui comprends pas. Ça, c'est une vidéo du type conseil d'amis à mon conseil pour vous. Ce matin, Évitez les femmes sourcières. Évitez les femmes sourcières. Si vous ne connaissez pas les signes, regardez, faites réplique cette vidéo. Écoutez. Écrivez chaque signe. En tout cas, tout ce qu'elle fera, c'est de vous détruire. Tout. Et tout ce qui va vous énerver, c'est ce qu'elle va faire. C'est ça une femme sourcière. Elle ne va pas vous donner la paix. Elle ne reconnaît pas la paix. Elle ne fera que vous combattre. Il faut mettre les partenaires en haut. Dès que tu quittes le travail, tu dis que tu es fatigué. Tu n'as pas dormi. Cela va trouver le moyen de faire du bruit. C'est une femme sourcière. Elle me dit, mais attend, il y a quoi ? Que c'est facile. Tu ne peux pas reconnaître quand ton mari est fatigué. Il y a un arbre. Il y a un arbre. Quelle est chaleur. Laisse-moi tranquille. C'est bien bizarre. Bon. Il y a beaucoup de choses à dire. On avait déjà fait 30 minutes. Je vais m'arrêter juste à la pour cette vidéo. Si vous voulez une deuxième partie, écoutez vos commentaires. Je vais continuer. Et vous dire certaines choses aussi. C'est vrai pourquoi toutes les personnes qui sont données sur ces femmes sourcières. Si vous en faites du mal. Laissez pour vous un tuer. Il ne faut pas le donner à cette femme. Il faut éviter votre coeur. Il ne faut même pas les maudire. Il ne faut même pas dire leurs mots. Il faut les laisser tranquille là-bas. Et continuez votre vie tout en faisant très attention. Et lui, que Dieu vous aide à faire une bonne chose dans la vie. Je me dis, ça sera très difficile. Il y a beaucoup plus de sorcières que des femmes au bon coeur. Honnêtement. Maintenant, si vous tombez sur une femme qui est prête pour vous. Qui est prête à tout faire pour vous. Je me dis, ça fait pour vous. Même si vous ne l'aimez pas. Même si elle n'a pas la forme d'une femme que vous recherchez. Si elle a l'insulte, si elle a l'insulte, vous serez obligés de faire le sacrifice et d'aimer. Et d'abonner les autres. Parce que celle que vous voulez aimer. Invitez. C'est le même qui a vous convi dans l'après. Un bon attendeur. Salut. Merci les frères et soeurs de regarder cette vidéo. C'est extraordinaire. N'oubliez pas de liker, commenter et de la partager à vos frères et soeurs aussi. Et si vous voulez faire un engagement bancaire pour soutenir Nions Reborn. Dans la description, vous trouvez un lien. Ou vous pouvez tout simplement télécharger une note. Où vous trouverez nos informations bancaires. Et vous pouvez également nous suivre sur notre chaîne secondaire. Nions Reborn 3. C'est parti. C'est parti.